Bonjour à tous, bonjour Madame la Directrice, Madame Manjol. Merci pour ce propos liminaire tout d'abord qui a mis les enjeux en perspective de cette journée immédiatement. J'observe qu'il y a un certain nombre d'élèves de l'IRA, qui étaient l'année dernière notamment en CPI ou à l'IPAG, et j'en profite pour les féliciter d'avoir obtenu le concours ainsi qu'à un certain nombre d'étudiants de l'IPAG de cette année ou de la CPI et qui espèrent l'obtenir. Je crois que cette journée va pouvoir justement nourrir leurs réflexions. J'en profite également pour remercier les organisateurs de ce colloque, à savoir Christophe Mondoux et Joanne Saison. Votre propos était dynamique, c'est intéressant d'être en duo de cette manière pour pouvoir nous présenter les choses. Ça rend les choses vraiment intéressantes. Quand Joanne Saison, je vais prendre la parole quelques minutes, puisque je n'aurai plus après l'occasion de le faire à part pour vous modérer. Donc quand Joanne Saison m'a téléphoné pour me demander de présider cette matinée, j'avoue qu'au téléphone je suis resté pendant quelques secondes un peu interdit en me disant « Mais pourquoi donc m'appelle-t-elle pour me demander ça ? » puisqu'elle sait que je suis notoirement incompétent en droit administratif et c'est particulièrement du droit administratif dont il va être question aujourd'hui. Alors je me suis dit « Peut-être c'est parce que j'ai un tropisme pour la transparence ». Nous avons notamment fondé ensemble et avec Élise Untermaier-Kerleo qui interviendra cet après-midi récemment à un think-tank consacré à la transparence de la vie publique avec le député René Dozière. Je me suis dit « C'est sans doute pour ça qu'elle me le demande ». Et non, finalement, mon explication c'est plutôt. C'est plutôt, je pense, qu'elle me l'a demandé par amitié pour que j'aie des activités scientifiques peut-être dans cette université et en se disant que puisque je n'y connaissais pas grand-chose, peut-être que je serais du coup un modérateur qui poserait des questions simples. Et je vous invite d'ores et déjà, puisque vous êtes notre auditoire, à préparer des questions pour les interlocuteurs. Il y a souvent une frustration, évidemment, quand on veut poser des questions, tout le monde ne peut pas la poser. Ou parfois, d'ailleurs, il n'y a pas de questions. Alors là, c'est très frustrant pour le président de séance. Donc en l'occurrence, je vous invite à préparer quelques réflexions. Pour ce qui me concerne, j'ai un peu réfléchi, vraiment, je livrerai deux ou trois minutes, quelques réflexions sur cette journée. C'est un très beau thème d'études qui a déjà été un peu traité, mais pas forcément sous cet angle. Et comme je pratique, certains le savent ici aussi, un petit peu l'économie, il se trouve que je sors de la lecture d'un livre qui m'a passionné, comme à chaque fois la lecture du livre de cet auteur. C'est un livre de Daniel Cohen. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est en tête de gondole dans toutes les librairies. Il faut dire que les temps ont changé. Et en fait, Daniel Cohen traite de cette révolution numérique, de cette société algorithmique qui est en train de prendre tant de poids. Et il estime que c'est à la fois un espoir et une menace. Alors sur le plan économique, un espoir parce que peut-être qu'elle va ramener la croissance économique, mais en même temps, il explique en quel sens elle est facteur de déshumanisation. Et parler d'administration augmentée, c'est évidemment s'interroger sur cette déshumanisation qui menace ce qu'il appelle l'homo digitalis. Et ça m'a fait penser à la fin de la lecture. Alors j'ai eu très peur par cette lecture. Quand j'ai fermé le livre, j'étais atterré. Ça m'a fait penser à la ferme des animaux de George Orwell. Vous savez, ce livre dans lequel les animaux, à la fin, prennent le pouvoir sur les hommes. Et on a l'impression qu'un jour, c'est peut-être l'algorithme qui va prendre le pouvoir sur les hommes. Et pour ce qui est évidemment du droit public, on a tous été marqués, en tout cas je l'espère, par la lecture d'un ouvrage qui est celui de Jacques Chevalier, qui s'intitule « L'État post-moderne ». Et l'entrée dans cette post-modernité, qui date d'il y a environ une quarantaine d'années, s'est manifestée par plusieurs étapes, qui ont consisté à rendre l'État plus performant, à un État finalement plus rationalisé. Alors il y a eu différentes étapes. On a commencé dans les années 70 avec la rationalisation des choix budgétaires. Et puis ensuite, on a eu la montée des institutions indépendantes, du pouvoir politique, ou même du pouvoir exécutif, les AI notamment, ce que Pierre Rosanvalon a appelé finalement la montée de la légitimité d'impartialité d'un certain nombre d'institutions. Et puis on a eu une société de l'expertise qui s'est mise en place progressivement. On préfère les experts, toujours des techniciens pour prendre les décisions. Et des techniciens qui ont à leur disposition les statistiques. Et puis, dernier avatar de ces mutations, on a eu dernièrement des règles qui permettent de mettre en pilotage automatique, par exemple, nos finances publiques, la règle d'or budgétaire. Et maintenant, on a les algorithmes. Quelque part, il y a une utopie derrière tout ça. Je ne sais pas si c'est une utopie positive, mais en tout cas, peut-être un cauchemar, qui nous attend. C'est en fait l'idée qu'on pourrait autoréguler l'État et les administrations. Un peu comme le marché s'autorégule, finalement. Et c'est-à-dire, en fait, qu'on pourrait tout rationaliser et que tout pourrait être en pilotage automatique, parce que, finalement, l'homme fait des mauvais choix, parfois. Il fait des mauvais choix. Donc, le numérique permettrait de faire des meilleurs choix. Évidemment, ça participe à un mouvement de scientificisation, mais aussi d'économicisation du droit administratif. De ce point de vue, le professeur Jacques Cayos a parlé de surdétermination économique du droit administratif. Et derrière ces mutations numériques, il y a des aspects économiques très importants. On entend souvent parler, d'ailleurs, d'économie structurelle. On veut nous faire accélérer. On veut nous faire entrer dans la productivité. C'est ça, l'enjeu. Que l'administration ressemble, finalement, à une entreprise. Et le numérique pourrait y aider. J'ai pratiquement terminé. Je dirais que tout cela interroge quand même nos libertés individuelles. Tout cela interroge notre souveraineté aussi, d'un point de vue plus collectif. Alors, ce matin, on va commencer par la face plutôt claire, plutôt que la face obscure, c'est-à-dire plutôt l'espoir. C'est-à-dire, on a des administrations qui, justement, administrent des données pour faire en sorte de protéger nos libertés. Et c'est ces administrations ou ces juges qui vont pouvoir s'exprimer par la voix de leur porte-parole ce matin et nous expliquer en quel sens, à l'intérieur de leurs administrations, finalement, ils administrent leurs données et comment ils administrent les données en termes d'open data, c'est-à-dire vers l'extérieur. Donc, on va voir à la fois l'ordre interne et l'ordre externe. Et ça nous permettra de savoir si on va cheminer vers une administration léviathan ou si on va conserver une administration qui sait à la fois avoir un pouvoir discrétionnaire, comme le disait Joanne Saison, qui peut l'avoir, mais en même temps qui respecte, évidemment, l'état de droit. Donc, on va s'intéresser ensemble à la régulation. Et c'est aussi l'intérêt de la doctrine de pouvoir poser ces questions-là pour savoir comment on peut mieux faire. Alors, justement, la première intervenante ce matin sera Mme Jeanne Domingjon, qui est chargée des études et des partenariats à la Haute Autorité pour la transparence de l'avis public. Alors, nous avons eu la chance de nous retrouver à plusieurs occasions, justement, pour échanger sur ces questions. Vous existez, pas vous, Mme Domingjon, mais en tout cas, la Haute Autorité depuis les lois, évidemment, du 11 octobre 2013. Et vous êtes là-bas chargée, finalement, de quoi ? Eh bien, d'un certain nombre d'études et d'être en relation, justement, avec les partenaires scientifiques, avec les think tanks, etc. Vous êtes d'abord passé par Sciences Po Paris. Et puis, vous avez également fait des études de philosophie politique et d'éthique, avec un très beau mémoire sur les lobbies et la souveraineté. Et donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir nous livrer vos réflexions. Donc, je vous laisse la parole. Vous avez 20 minutes. Je suis le maître des horloges, mais ne vous inquiétez pas avec le temps. Soyez détendus à l'île. Nous prenons le temps de faire les choses. Nous n'allons pas sombrer dans l'impératif de productivité. Merci, Mathieu. Déjà, un petit mot pour remercier Mme Caison, Mme Électrice et tous les organisateurs de cette journée d'avoir convié la Haute Autorité pour présenter un peu ce qu'on fait en matière de données. C'est vrai que c'est un sujet très original. Souvent, les interventions qu'on est amené à faire sur les données se cantonnent à la question de l'open data. Et donc là, je trouve ça très intéressant d'ouvrir plus largement le sujet pour les relations administration-données qu'à cette question précise de l'open data et à voir, justement, comme disait Mathieu, comment à l'intérieur d'une administration, les données peuvent être traitées, utilisées, et comment peuvent-elles modifier la pratique, le métier de cette administration. Donc, si vous le permettez, je vais vous présenter très, très brièvement ce que fait un peu la Haute Autorité. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Et puis ensuite, je reviendrai sur comment les données, on va dire, sensibles de la Haute Autorité sont utilisées en interne dans les services, et ça passe notamment par le développement de certains logiciels. Alors, je ne serai pas trop technique, mais le côté technique peut apporter un vrai plus, je pense, sur ce sujet. Et ensuite, je reviendrai sur la politique open data et la démarche open government de la Haute Autorité, qui est en lien avec Etalab, notamment, et les engagements de la France dans le cadre d'un partenariat pour un gouvernement ouvert. Donc, la Haute Autorité, comme l'a rappelé Mathieu, on est une autorité administrative indépendante, créée par les lois du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, suite à l'affaire Cahusac notamment, mais également à d'autres affaires qui ont pu émailler la vie politique. Et donc, on a trois missions principales. Une première mission qui est de contrôler le patrimoine des plus hauts responsables publics français, afin d'éviter l'enrichissement illicite au cours des fonctions. Donc, les 15 800 plus hauts responsables publics français qui sont dans notre champ, principalement les membres du gouvernement, les parlementaires, les élus locaux au-dessus d'un certain seuil, au-dessus de 20 000 habitants, et puis les hauts fonctionnaires, notamment tous ceux qui sont nommés en conseil des ministres, ambassadeurs, préfets, voilà, tout le monde. Et puis également les cabinets ministériels et les cabinets d'élus locaux. Donc, c'est un point intéressant à noter. Donc, le contrôle du patrimoine a ce premier objectif de prévenir l'enrichissement. La deuxième grande mission qui est peut-être un peu plus novatrice des lois de 2013, c'est la prévention des conflits d'intérêts, puisque la loi de 2013 a apporté une définition du conflit d'intérêts pour la première fois dans la loi française. Et donc, cette prévention des conflits d'intérêts se fait notamment grâce à la déclaration d'intérêts. Mais je reviendrai juste après sur les déclarations qui sont les données que la haute autorité reçoit, qui contiennent les données que la haute autorité reçoit. Et nous avons également, dans ce cadre de prévention des conflits d'intérêts, le contrôle du pantouflage pour les anciens membres du gouvernement et les anciens membres d'autorités administratives indépendantes, dans un délai de trois ans après la fin de leur fonction, et un rôle de conseil déontologique pour l'ensemble des déclarants. Puisque l'idée qu'il y a eu dans ces lois de 2013, c'est qu'on renforce un contrôle des responsables publics, mais en échange, en contrepartie, ils ont droit à un conseil déontologique. Et on retrouve ça dans la loi de 2016, notamment avec le référent déontologue dans les administrations. Et enfin, une mission peut-être un peu plus récente, qui date de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, qui est l'encadrement et le contrôle, alors le contrôle on n'y est pas tout à fait encore, mais l'encadrement des représentants d'intérêts, donc des lobbyistes, qui sont également pour la première fois définis dans la loi de 2016. Et puis une dernière mission, qui va faire le lien avec notre sujet d'aujourd'hui, qui est la transparence, qui a donné le nom à l'autorité, qui est d'assurer la transparence d'une partie de la vie publique, notamment à travers la publication d'une masse de données, des données qui sont reçues par la haute autorité, analysées, traitées, contrôlées, puis en bout de processus pour certaines, et ça c'est un point important à retenir, seulement une part des données que l'on reçoit, et une part quelque part très réduite, sont publiées, soit sur notre site d'internet, soit en préfecture, en fonction du type de données. Donc il y a un lien, comme vous le voyez, très fort entre la haute autorité et les données, puisque la haute autorité a été créée quelque part pour recevoir des données, et pour les traiter, et pour les publier. Je vais peut-être vous présenter le parcours d'une déclaration, entre le moment où la personne va entrer en fonction, va être élue, va être nommée, et le moment où la haute autorité va devoir publier cette déclaration, dans les cas prévus par la loi. Cette déclaration va passer par plusieurs étapes, qui sont représentées par plusieurs logiciels internes à la haute autorité, qui ont été développées à partir de 2014 et de l'institution, et qui ont connu des évolutions énormes, notamment parce que ce n'est pas simple de développer des outils informatiques qui doivent être sécurisés, qui contiennent des données extrêmement sensibles. Donc le premier logiciel qui a été un peu développé, c'est un logiciel qu'on appelle ADEL. Alors ce ne sont pas des acronymes, ce n'est pas la peine de chercher, c'est juste des noms. Donc ADEL, c'est ce qui va permettre à une personne de déclarer. Donc elle va se connecter, elle va avoir un identifiant, on va s'assurer de son identité, et à partir de là, elle va remplir les informations qui sont exigées par la loi, que ce soit sur son patrimoine ou que ce soit sur ses intérêts. ADEL a connu des évolutions majeures au cours du temps, puisque sur la première vague de déclaration, en 2014, donc la vague de dispositions transitoires de la loi, ADEL n'existait pas encore, et les gens remplissaient des déclarations papier qu'ils nous envoyaient par la poste ou qu'ils déposaient à la haute autorité ou qu'ils nous scannaient, ce qui donnait des problèmes majeurs de lecture de ces déclarations. Certains prenant sans doute un malin plaisir à extrêmement mal écrire de façon à ce qu'on ne puisse pas déchiffrer les informations contenues dans les déclarations. Donc ça, ça a été un enjeu immédiat de la haute autorité de développer un logiciel qui permette de s'assurer que la donnée que l'on va recevoir est lisible. Donc, une fois qu'il y a eu ce logiciel, il y a eu une deuxième étape qui a été de le rendre obligatoire, puisque au départ, la loi prévoyait les deux possibilités pour les déclarants, soit de déclarer en version numérique, soit de déclarer par papier. Finalement, en 2016, la haute autorité a obtenu la télé-déclaration obligatoire, et donc à partir de là, on reçoit maintenant toutes les déclarations en format numérique. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, donc année un peu particulière avec les élections, on a reçu 10 622 déclarations. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur du nombre de déclarations qu'on reçoit. Donc, ce logiciel permet aujourd'hui d'exiger un formalisme, notamment, par exemple, il peut y avoir des cases où vous ne pouvez mettre que des chiffres dans votre patrimoine, où vous ne pouvez pas mettre zéro, ou alors on peut vous obliger à mettre néant pour bien acter le fait que vous n'avez pas oublié de remplir la case, mais que vous déclarez, n'avoir rien à déclarer. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi, puisqu'il y a des enjeux derrière pénaux qui sont importants pour la personne, puisque mal déclarer, omettre des éléments dans sa déclaration est une infraction pénale. Donc, Adèle, ça a peu évolué, notamment, maintenant, aujourd'hui, on vérifie beaucoup plus tôt dans le processus l'identité de la personne, parce que, croyez-le ou non, mais des personnes déclarent sans être dans le champ de la loi. Donc, elles ont peur, elles se disent, oulala, je vais déclarer. Donc là, on leur dit, ce n'est pas la peine de vous embêter à nous décrire par le menu tout ce que vous possédez. Vous n'êtes pas dans le champ. Et puis, ensuite, on a rajouté également des éléments d'aide à la déclaration, donc avec des menus déroulants qui vous permettent de voir que veut dire telle rubrique ou telle rubrique, parce que ce n'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'on met dans l'activité professionnelle ? Qu'est-ce qu'on met dans l'activité bénévole ? Qu'est-ce qu'on met dans le bien d'une valeur supérieure ? Bon, le bien d'une valeur supérieure à 10 000 euros, ça peut paraître simple, mais en fait, au final, c'est le bien au moment où on l'a acheté. Est-ce que c'est le bien à sa valeur actuelle ? Est-ce que c'est la valeur si je le revendais sur eBay ? Donc là, il y a toutes ces questions-là que la personne va se poser au moment de déclarer. C'est un exercice complexe et que donc, ce logiciel permet d'accompagner petit à petit la personne. Bon, il y a aussi une ligne téléphonique dédiée. Mais voilà, ça allège la ligne téléphonique. Et aussi, dernier usage de cet outil ADEL, c'est que ça nous permet, nous, ensuite, de remplir notre obligation légale de publication en open data, puisque la loi prévoit qu'on publie les déclarations dans un format librement ouvert et réutilisable par un traitement automatisé. Donc on avait besoin d'un outil qui nous permette de faire ça tout en anonymisant une partie des données, puisqu'on ne publie pas l'intégralité des données. Et on ne publie pas, par exemple, les numéros de téléphone de la personne. Vous imaginez, si on publiait les numéros de téléphone des ministres, ce sera quand même un petit peu compliqué pour eux. On ne publie pas le nom du conjoint. Par contre, on publie sa fonction ou son activité professionnelle. Donc voilà, ce logiciel va permettre de faire ça et enrichit au fur et à mesure des remarques, des déclarants, des retours d'expérience que l'on peut avoir. Donc ça, c'est pour la réception des déclarations. Pour la réception des données des lobbyistes, c'est un autre logiciel qui s'appelle Agora et qui a eu deux grandes étapes de développement. La première étape, l'année dernière, en 2017 et deuxième étape, cette année, en 2018, qui a permis aux entités, puisque sur le registre du lobby, ce sont principalement des entreprises ou des ONG, des associations, qui vont s'inscrire au nom de l'entité dans son ensemble. Et ensuite, il va y avoir des personnes au sein de cette entité qui vont déclarer différentes informations. Donc là, il y a eu un aspect un peu complexe qui est que déjà, le dispositif en lui-même est compliqué, les informations à déclarer ne sont pas évidentes. Et puis, il fallait donner la possibilité à plusieurs personnes de déclarer tout en sécurisant le fait que le représentant légal soit informé de ce qui était déclaré à la autorité, puisqu'encore une fois, une responsabilité pèse sur le responsable légal de la structure. C'est lui qui, éventuellement, pourrait commettre l'infraction de non-déclaration ou de mauvaise déclaration. Et pour autant, on sait bien que ce n'est pas le PDG ou d'une grosse entreprise qui va déclarer lui-même à l'autre autorité, mais éventuellement, le chargé de mission à faire public. Donc, il fallait harmoniser ces deux éléments et faire en sorte qu'à la fois, il y ait la sécurité juridique pour les déclarants et en même temps que le logiciel permette la déclaration, tout simplement, que ce ne soit pas trop complexe. Donc, ensuite, nous avons deux derniers outils dont je voulais vous parler. Le premier, c'est ULIS. ULIS, c'est un outil pour les déclarations qui, en fait, permet la gestion des déclarations en interne. C'est-à-dire que dans ULIS, chaque déclarant va avoir un dossier dans lequel on aura tout l'historique de ce déclarant, ses mandats, ses déclarations passées, ses déclarations publiées, les échanges de courrier avec ses déclarants. Donc, ça permet notamment quand le service juridique, par exemple, va détecter un conflit d'intérêt qui vérifie avant d'envoyer un courrier que le pôle contrôle n'a pas lui-même envoyé un courrier pour avoir un élément complémentaire et donc ne pas assaillir le déclarant de courrier de tous côtés. Ça permet aussi de calculer automatiquement les délais de dépôt, d'envoyer des alertes si la personne est en retard par rapport au délai légal. Et puis, ça permet un contrôle de la complétude de la déclaration, donc un contrôle formel automatisé qui auparavant était fait à la main par les agents et qui maintenant est fait automatiquement de savoir si toutes les rubriques sont remplies, s'il y a des chiffres, là où il doit y avoir des chiffres, etc. Donc, ça, c'est un gain de temps majeur pour les agents. Et ça permet aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'anonymisation avant la publication des informations qui sont confidentielles. Et enfin, le dernier outil qui est un outil très intéressant, bien qu'il soit un peu plus, on va dire, à ses débuts, c'est un outil qu'on appelle Artemis, qui est un outil de veille, Big Data, qui donc, en fait, récupère l'ensemble des informations en sources ouvertes donc Google, la presse, le JO, enfin, toutes ces informations que vous pourrez retrouver sur le net et qui croisent ces informations avec le nom des déclarants. La liste des déclarants, donc les 15 800 personnes, est mise à jour tous les jours dans ce logiciel automatiquement en fonction des dates d'entrée et de sortie. Et ces noms sont croisés avec les sources ouvertes de façon à faire remonter toutes les informations à l'autorité sur notre déclarant. C'est très utile en particulier pour les élus locaux pour lesquels c'est beaucoup plus difficile pour nous d'avoir des informations dans la presse nationale ou d'être en communication alors que la presse locale va nous fournir beaucoup d'informations. Et puis, c'est également croisé avec une liste de mots-clés, conflits d'intérêts, nominations, prises illégales d'intérêts, voilà, des mots-clés, fonctions, qui permettent de réduire la masse. Alors, la limite un peu de cet outil, c'est que tous les jours, on va avoir de 300 à 800 articles et qu'ensuite, le tri doit être fait par les agents pour sélectionner les articles pertinents et éventuellement, à partir de ces articles pertinents, ouvrir un examen d'intérêt. Parce que c'est unique, enfin, c'est principalement pour le contrôle des déclarations d'intérêt. Donc voilà, c'est un outil qui est une belle idée, mais qui dans la pratique peut être un petit peu difficile à manier, qui est parfois très lent aussi, parce que quand il y a autant d'informations, on va processer, et puis qui est très coûteux. Le coût a été évoqué. Il faut savoir que les dépenses informatiques à la Haute Autorité, c'est 15% des dépenses, donc c'est énorme, c'est un coût majeur pour l'institution. Donc voilà pour nos outils internes. Quelques mots maintenant sur l'usage des données que la Haute Autorité fait dans un cadre externe et qui, en fait, répond à sa vocation de transparence de la vie publique. L'idée qu'il y a derrière la transparence qu'on va apporter sur certaines données, c'est qu'il va y avoir la possibilité ensuite d'un contrôle par la société civile, par le citoyen, par les journalistes, qu'il va y avoir ce regard sur les informations, et puis que cette transparence va également aider à l'intégration d'un habitus par le responsable public qui, sachant qu'il va être observé, qu'il va être regardé, contrôlé par ses électeurs ou par les journalistes, va de lui-même modifier son comportement et être de plus en plus intègre, du moins, on l'espère. C'est l'objectif de ça. Ce n'est pas la transparence pour la transparence. Il y a toujours un objectif derrière. Et puis, accessoirement, il y a un troisième objectif qui est de mieux connaître les responsables publics, de mieux les comprendre, d'avoir des informations sur qui ils sont, leur parcours, leurs intérêts, etc. Pour les représentants d'intérêts, il y a cette idée d'arriver à atteindre l'empreinte normative, de savoir comment la loi est faite, notamment comment la décision publique est faite, qui influence sur la décision publique. Donc ça, c'est l'objectif de la transparence. Et c'est pour ça qu'on a demandé à la Haute-Autorité de publier une partie des données qu'elle reçoit. Qu'est-ce qui est publié ? Sur le site Internet de la Haute-Autorité, il y a les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement, uniquement, et les déclarations d'intérêts des membres du gouvernement et des élus locaux. Donc ça, c'est sur le site Internet, accessible vraiment en trois minutes. Si ça vous amuse, vous y allez, vous allez voir, vous avez accès à toutes ces déclarations. Ensuite, il y a des déclarations qui sont uniquement disponibles en préfecture. Ce sont les déclarations de patrimoine des parlementaires que la Haute-Autorité transmet aux préfectures après contrôle. Et donc là aussi, pour être inscrit sur les listes électorales, vous pouvez aller consulter des déclarations en préfecture, il faut prendre rendez-vous. Et voilà. C'est par contre, quand même, assez contraignant, donc c'est une transparence très limitée, puisqu'il faut être aux ouvreurs d'ouverture de la préfecture, trouver l'agent qui va se rappeler que cette possibilité existe. Enfin, c'est dans les faits très poussifs. C'est pour ça que la Haute-Autorité, d'ailleurs, milite pour que ces déclarations-là soient également sur le site Internet. Il n'y a pas que la Haute-Autorité, puisque le Conseil de l'Europe, récemment, a tensé la France là-dessus et a soutenu cette proposition. Et ensuite, sur... Donc ça, c'est les données pour les responsables publics. Et comme je le disais, certaines données ne sont pas rendues publiques, sont anonymisées avant. C'est toujours cette tension entre la transparence et le secret, puisque la transparence ne va être positive, bénéfique que quand elle est dans la juste mesure par rapport au secret. Donc c'est pour ça que le Conseil constitutionnel, notamment dans ses décisions sur nos lois, a été très attentif que l'atteinte à la vie privée de la personne soit proportionnée à l'objectif de prévention des conflits d'intérêts ou de provité des responsables publics. Sur les données du registre des représentants d'intérêts, vous avez des éléments d'information sur les entités qui sont inscrites, donc le nom, le champ d'activité, les secteurs d'influence, les personnes qui vont faire de la représentation d'intérêts. Par exemple, un cabinet de conseil va donner les noms de ses consultants. Donc ça, c'était la première étape qui a été lancée au 1er juillet 2017. Aujourd'hui, on a environ 1 600 entités qui sont inscrites sur ce registre. Pareil, vous pouvez aller sur chaque fiche de chaque entité, regarder ces informations. Et puis, une deuxième vague d'informations qui devait être mise avant le 30 avril dernier, qui sont les déclarations annuelles d'activité. C'est-à-dire que les personnes inscrites au registre doivent déclarer les actions de lobbying qu'elles ont effectivement menées dans les 6 mois précédents. En disant, voilà, on a rencontré, par exemple, des parlementaires de manière à influencer sur la loi de finances pour, que sais-je, supprimer la taxe Farine, parce qu'on est l'association des meuniers de France, par exemple. Donc voilà, ça, c'est ce genre d'informations qui vont être sur le registre, avec une limite très forte, qui est que le décret a prévu des informations relativement agrégées. Donc, par exemple, vous n'allez pas avoir les rendez-vous ou l'agenda précis de tel parlementaire a rencontré telle personne de la boîte, mais vous allez avoir, de manière générale, la catégorie parlementaire a été approchée. C'est un peu une des limites de ces informations. Après, un décret, ça se modifie, donc on a de l'espoir. Donc ça, c'est sur les données qui sont publiées. Sur la démarche Open Data de la Haute Autorité, quelques mots, la licence ouverte, qui est proposée par Etalab notamment, toutes nos informations sont en licence ouverte sur notre site Internet, c'est-à-dire que vous pouvez, n'importe qui peut les réutiliser, les reproduire, les distribuer, les adapter, les exploiter, etc. Il faut juste mentionner d'où elles viennent, mais sinon, c'est vraiment libre. Donc ça, c'est un point assez important. La télédéclaration, j'en ai déjà parlé, c'était essentiel pour permettre cette démarche Open Data de la Haute Autorité, puisque en 2014, l'Open Data revenait à des scans de déclarations relativement invisibles. Alors après, il y a eu des initiatives citoyennes, notamment Regards Citoyens, qui avaient fait un énorme travail de retransmission dans un fichier Excel géant des données qui étaient en PDF. Donc il y avait eu cet élan pour s'emparer de ces données. Aujourd'hui, le fichier Excel, où le fichier JSON est directement disponible sur le site de la Haute Autorité. Vous pouvez le télécharger. Si vous y connaissez un plan d'informatique, vous pouvez récupérer des informations, faire des graphiques, faire des analyses. Donc ça, c'est depuis l'été 2017, en fait, que l'ensemble de nos déclarations sont publiées en Open Data. Et pour les représentants d'intérêts, l'avantage, c'est qu'on est passé directement à l'Open Data. Il n'y a pas eu cette phase transitoire. Ça a été quand même un travail, comme je le disais, très important de développement informatique, un pôle informatique qui a vraiment dû travailler dans des délais extrêmement contraints. Donc voilà, c'est quelque chose dont on est assez fiers. Qui peut être, quand on va sur le site Internet de la Haute Autorité, regarder le registre, parfois très frustrant pour l'utilisateur, puisqu'il n'est pas forcément évident de trouver tout de suite des informations, puisque pour l'instant, on a un moteur de recherche qui est assez basique. Mais c'est justement l'assus auquel je voulais arriver. C'est que l'un des objectifs de la Haute Autorité, au-delà de publier les données, c'est de les rendre intelligibles, de permettre aux gens de les comprendre, de s'en emparer. Donc pour cela, on a plusieurs outils à notre disposition. On a notamment le fait de présenter des datas visualisations sur un site Internet, donc des graphiques un peu animés. J'imagine que vous voyez ce que c'est avec la data visualisation. Et puis d'avoir un moteur de recherche de plus en plus développé. Depuis deux semaines, c'est tout récent, on a un moteur de recherche en V2 sur le répertoire des représentants d'intérêts. C'est-à-dire qu'auparavant, vous étiez obligés de mettre le nom de l'entité pour la trouver. C'était quand même très contraignant parce que vous ne saviez même pas si cette entité était inscrite ou non. Par exemple, aujourd'hui, au fur et à mesure que vous mettiez une ou deux lettres, on va vous faire des suggestions un peu comme sur Deezer, avec des catégories. Donc vous allez mettre un mot et puis on va vous dire, si vous cherchez une action de représentation d'intérêts effectués, vous avez ces possibilités-là. Par exemple, si vous mettez énergie, vous allez avoir les acteurs qui se sont inscrits comme feu étant dans le secteur de l'énergie. Vous allez avoir les entités qui vont avoir le mot énergie dans leur nom. Vous allez avoir une recherche beaucoup plus développée. Et donc, on a encore une troisième étape qui est prévue pour la fin de l'année. Donc voilà, ça, c'est un des grands objectifs de l'Open Data, qui est que parfois, l'utilisateur va être enfoui sous des masses de données et puis si on lui donne un fichier Excel géant, il ne va pas pouvoir en faire grand-chose s'il n'est pas un peu informaticien lui-même. Donc du coup, l'idée de l'Open Data, c'est aussi de mettre à disposition des choses dont les personnes peuvent vraiment se servir. Et puis, dernier point de cette démarche Open Data, c'est l'idée d'agir en concertation avec la société civile, avec les réutilisateurs. Et pour cela, la Haute Autorité a fait plusieurs actions, notamment une en partenariat avec la Cour des comptes, des data sessions qui sont sur parfois une journée, deux journées ou parfois une soirée où on met un certain nombre de données et puis, bien qui veut, que ce soit des personnes vraiment informaticiennes, des chercheurs, des journalistes. Et on se met tous ensemble, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire de ces données dans ces deux heures. C'est souvent assez impressionnant de partir avec un fichier brut et deux heures plus tard, on a une analyse de l'ensemble des données, chose que si les services de l'Haute Autorité voulaient le faire seuls dans leur coin, ils auraient mis trois mois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, toute cette démarche-là s'engage, enfin, s'inscrit dans la démarche pour un partenariat, pour un gouvernement ouvert puisque l'idée qu'il y a aussi avec l'Open Data pour les données relatives aux responsables publics, relatives à la vie publique, c'est que ça participe d'une meilleure vie démocratique, que ça aide également à renforcer l'intégrité des responsables publics, comme je disais, le système du regard, de la transparence. Et donc, c'est dans ce cadre que l'Haute Autorité prend des engagements avec le partenariat pour un gouvernement ouvert et notamment deux engagements cette année, la mise à disposition du code source du répertoire des représentants d'intérêt et le fait de rendre les données plus intelligibles, comme je l'ai déjà dit, data visualisation et production d'analyses un peu clé en main pour les réutilisateurs. Voilà, je suis à votre disposition pour toutes questions. Merci, Jeanne, pour cet exposé très didactique qui nous a appris beaucoup de choses. J'en profite pour signaler que l'Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique publie chaque année un rapport d'activité, dont d'ailleurs tu es l'auteur. Donc, vous pourrez retrouver beaucoup de détails dans ce rapport d'activité. Vous pouvez aussi retrouver un entretien qu'Éric Buche nous avait accordé à la Revue française d'administration publique il y a quelques mois. Éric Buche est l'ancien secrétaire général adjoint de l'Haute Autorité et qui permet également de remettre en perspective un certain nombre de choses. J'avoue que j'ai appris à l'instant ce qu'était la data visualisation. Et j'en profite avant de présenter notre prochain invité pour quand même dire que, justement, la mission Etalab a un site internet qui s'appelle data.gouv.fr et en termes de data visualisation, elle a beaucoup de progrès à faire. Et il est bien dommage, aujourd'hui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais nous avions prévu une intervention avec un invité d'Etat Lab qui malheureusement n'a pas pu être présent. C'est bien dommage parce que c'est par là qu'il aurait fallu commencer. Il faut que les étudiants qui, à mon avis, sont à l'IRA et comme ceux qui préparent le concours connaissent, en fait, Etalab, ils le connaissent peut-être d'ailleurs mieux que moi, c'est finalement quoi ? On va dire l'organe qui est chargé de la coordination interministérielle de l'open data, c'est-à-dire d'aider les administrations à administrer leurs données numériques. Et donc, il faut aller sur le site pour pouvoir se rendre compte de quoi il s'agit. Bon, ça existe, comme Christophe l'a dit, depuis 2011, c'est un décret de 2011. Etalab a d'abord été rattaché au secrétariat général du gouvernement, puis au secrétariat général à la modernisation du public, et enfin à la DINZIC, c'est-à-dire à la direction interministérielle du numérique. Mais ça fait partie des connaissances qu'on doit avoir. malheureusement, nous ne saurons pas grand-chose aujourd'hui de plus surétalable parce que, bizarrement, c'est une institution qui a priori est chargée de faire l'open data, mais une institution dont on ne connaît pas bien le fonctionnement, ce qui pose quand même, d'un point de vue démocratique, un certain problème. est-à-dire à la DINZIC.